Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration. Alors cette demande a été posée sur le site ici InScape Forum en français. Et la personne utilise un logiciel qui s'appelle HatchField qui s'intègre à InScape. Moi je vais essayer de faire la même chose mais en utilisant que les outils d'InScape. L'objectif étant d'obtenir, alors non pas cette illustration avec le petit effet là, mais juste des lignes le plus à l'horizontale possible. Alors comment faire ça ? Tout simplement on va utiliser une image et puis la fonction ici, chemin, vectoriser un objet matriciel. Donc je vais ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Je vais venir importer l'image qui sera téléchargée en bas de la vidéo. Fichier, importer, ouvrir, ok. Voilà on va zoomer en appuyant sur plus, pour dézoomer c'est moins. Je vais d'abord aller dans l'affichage et mettre ça en plein écran. Je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Donc une fois que c'est fait, on va aller dans chemin, on va faire vectoriser un objet matriciel. Donc on va choisir une seule passe, seuil de luminosité on est à 0,450, voilà on est bon. On fait tout simplement appliquer, je peux maintenant fermer cette fenêtre. Je vais dans objet, calquer objet. Donc ici on a notre calque 1, dans notre calque 1 il y a notre tracé vectoriel qui a été fait. Puis là j'ai l'image que je vais pouvoir venir soit masquer, soit supprimer. Moi je vais la supprimer, voilà j'en ai plus besoin. Et ici donc j'ai mon objet qui a été vectorisé. On va sélectionner ici l'outil éditer les nœuds. Alors à ce moment là on voit tous les nœuds de mon objet qui apparaissent. Et puis là on fait un petit rectangle de sélection pour supprimer ces informations là. Voilà on appuie sur suppre, ou on peut cliquer éventuellement sur le petit moins là. Ce qui supprime tous les nœuds. Voilà une fois que ça c'est fait on va créer nos lignes. Alors pour créer nos lignes c'est facile, on va cliquer là-dessus. Je vais faire une ligne droite en haut, donc je clique. J'appuie sur CTRL, ce qui me permet de rester bien à l'horizontale et de faire ici le deuxième nœud. Je clique et j'appuie sur Entrée pour venir terminer ma ligne. Bon là elle est vraiment énorme. Je vais faire un clic droit ici, je vais mettre ça à 0,5 par exemple. Et on voit ici que j'ai ma ligne qui est apparue, notamment le calque objet avec ma ligne qui est apparue. Je vais dupliquer cet objet. Alors pour dupliquer on peut faire CTRL D ou venir cliquer là-dessus sur ce petit pictogramme. La ligne, on appuie sur CTRL pour pouvoir se déplacer à la verticale. On relâche. Avec SHIFT je peux sélectionner ici les deux lignes. On voit ici d'ailleurs que les quelques objets ont été sélectionnés. Et puis j'allais dans Chemin et je fais tout simplement combiner. Voilà. Après je vais dans Chemin, Effet de chemin. Je clique sur le petit plus qui est là. Et ici j'ai une petite zone de recherche. Et je peux taper Interpoller. Et je choisis ici Interpoller les sous-chemins. À ce moment-là j'ai 5 lignes qui apparaissent. On va augmenter à 200 lignes. On va peut-être agrandir un petit peu notre dragon. Donc on clique bien sur le dragon qui est là. D'ailleurs je peux renommer ce calque en dragon. Ce calque objet en dragon. Je clique sur la flèche en appuyant sur CTRL. Et si je suis appuyé sur CTRL-SHIFT, mon dragon augmente par rapport à son centre. Je le déplace comme ceci. Je peux réduire les lignes ici. Et si j'appuie sur SHIFT, je réduis correctement mes lignes. Une fois que c'est fait, je fais un rectangle de sélection. Pour sélectionner ces deux calques objets. Je fais un clic droit et je fais définir une découpe. Et là j'ai mes lignes. Mes lignes qui sont quand même un petit peu épaisses. Alors attention parce que les lignes ne sont pas comme je le souhaiterais. C'est-à-dire que là je n'ai pas qu'une seule ligne qui va ici à là. En fait j'ai une ligne qui est masquée. C'est-à-dire que ma ligne est très très longue. Moi ce que je veux c'est vraiment des lignes qui sont indépendantes. Alors ce que je vais d'abord faire, je vais réduire un petit peu la taille de ces lignes. Je trouve que 0,1. Alors 0,1 ce n'est pas assez. Alors on peut se mettre au niveau du 0,1 et faire glisser la molette de la souris pour incrémenter légèrement. Voilà 0,148 c'est pas mal. Donc une fois que ça c'est fait, on va créer un objet matriciel à partir de cette image qui est vectorielle. Alors moi ce que j'aime bien c'est agrandir au maximum mon image vectorielle avant de créer une image matricielle. Donc je verrouille le cadenas et je vais multiplier par 5. Voilà ce qui me fait un énorme dragon. Et puis je vais créer donc mon objet matriciel. Donc c'est-à-dire une image bitmap. Je vais dans édition, créer une copie matricielle. Et là voilà, j'ai mon image qui est créée. Je vais pouvoir la déplacer sur le côté, comme ceci. Et là je vais à nouveau utiliser la fonction chemin vectoriser un objet matriciel. Je vais choisir ici traçage centerline de façon à avoir qu'une seule ligne. Et je vais enlever ici itération de filtre, je mets à 0. Seuil d'erreur, je mets à 1. Oucheture, je vais mettre à 0. Adoucir les coins, je mets à 0. Optimiser, je vais mettre à 0 aussi. Voilà, et j'ai plus qu'à cliquer sur appliquer. Je peux fermer cette fenêtre, je vais fermer celle-ci. Voilà, donc j'ai un nouveau calque objet qui est apparu. Où j'ai toutes mes lignes. Alors je peux venir zoomer. Alors on voit que les lignes ne sont pas non plus hyper droites. Ce qu'on peut faire ici, c'est sélectionner notre objet. Aller dans chemin et faire simplifier. Déjà ça enlève quelques nœuds. Alors je reviens en arrière pour vous montrer. Voilà, vous voyez, il y a des nœuds qui sont entre les points terminaux là. Entre ces deux points terminaux. En faisant CTRL L, ça supprime tous les nœuds. Ou presque. Après il y en a quelques-uns qui restent. On peut venir les supprimer éventuellement à la main. Si vous voulez vraiment quelque chose de très propre. Et une fois que c'est fait, on fait CTRL A pour sélectionner l'ensemble des nœuds. Si ça ne marche pas, c'est CTRL ALT A. Voilà, ça sélectionne tous les nœuds. Et on va ici rendre tous les nœuds durs. De façon à vraiment avoir que des lignes. Alors après on dézoome pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez très rapidement, on a quelque chose qui n'est quand même pas trop mal je trouve. On peut bien sûr s'amuser après à venir travailler toutes les lignes. Et puis les mettre bien à l'horizontale en cliquant sur cette option là. Voir à toutes les alignées. Après c'est vraiment un gros travail d'affinage par rapport au dernier. On va choisir par exemple ce nœud là. Alors ce qui est intéressant, moi j'irai un tout petit peu plus loin de ce qui m'avait été demandé. C'est qu'on peut utiliser maintenant par exemple l'outil crayon avec une ellipse. Alors je vais mettre un lissage à 50 d'abord. Je vais faire un petit coup de crayon. Le petit coup de crayon avec une ellipse, c'est que ça permet d'avoir ici quelque chose d'assez fin. Assez épais au milieu, puis quelque chose de fin à la fin. Je vais sélectionner en appuyant sur shift mon dragon. Je fais tout simplement chemin, combiné. Et vous voyez automatiquement l'effet qui était sur cette ligne se répercute sur l'ensemble de mon illustration. Donc ça, ça permet d'avoir quelque chose d'assez sympa. Et là il y a un petit losange qui permet d'ajuster l'effet que l'on souhaite avoir. Voilà donc pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.